Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du clenbutérol. Alors, j'avais fait une vidéo précédente qui parlait du dianabol, donc la fiche va apparaître ici quelque part sur l'écran, et j'avais eu pas mal de commentaires et de réactions par rapport à cette vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler aujourd'hui du clenbutérol parce que c'est un produit qui est souvent utilisé dans les salles de sport et qui reste tout de même assez dangereux. Alors, de base, le clenbutérol, il est utilisé pour soigner une maladie aux chevaux, donc pour soigner de l'asthme aux chevaux, mais il a été détourné dans le monde de la musculation pour en faire un produit dopant. Alors, les principaux objectifs recherchés avec le clenbutérol, il y en a deux. Donc, le premier, ça va être l'amélioration des performances physiques, et le deuxième, sécher. C'est un produit qui va vous aider à sécher, à perdre du gras. Alors, dans un premier temps, je vais te citer les effets positifs, et juste après, je te citerai les effets négatifs. Premier effet positif du clenbutérol, il a un effet anticatabolique sur la masse musculaire et un effet catabolique sur la masse graisseuse. Donc, c'est-à-dire que toute la masse graisseuse, enfin, le clenbutérol va essayer d'éliminer un maximum la masse graisseuse, mais ça va conserver ta masse musculaire, étant donné que le clenbutérol n'est pas catabolique sur la masse musculaire. Deuxième effet positif, avec le clenbutérol, on va avoir un petit gain de force, donc des meilleures performances à la salle. Et troisième effet positif du clenbutérol, il va augmenter le flux sanguin dans le corps, du corps. Donc, qui dit meilleur flux sanguin, dit une meilleure congestion à la salle. Et si tu as une meilleure congestion, tu vas avoir un meilleur anabolisme musculaire. Donc voilà, là, je viens de citer les principaux effets positifs du clenbutérol, et maintenant, je vais te citer les effets négatifs. Premier effet négatif du clenbutérol, il va provoquer des tremblements. Donc, je ne sais pas si tu as déjà pu l'apercevoir dans une salle de sport, mais les personnes qui prennent du clenbutérol, on s'en aperçoit assez facilement, parce que les tremblements sont provoqués au niveau des mains, enfin, un peu partout sur le corps, mais là où on le voit le plus facilement, c'est au niveau des mains. Tu vois, le mec, il est comme ça, et tu as ses mains qui tremblent. Et c'est un des effets négatifs du clenbutérol. Deuxième effet négatif, les maux de tête. Troisième effet négatif, l'augmentation de la pression artérielle. Et quatrième effet négatif, le clenbutérol va te provoquer de la tachycardie, c'est-à-dire que ton rythme cardiaque va augmenter. Et donc, chez une personne normale, le pouls, le cœur, bat plus ou moins à 60 pulsations par minute, environ. Et une personne qui fait de la tachycardie voit ce chiffre augmenter. Et c'est une des causes des effets négatifs du clenbutérol, c'est qu'il va te faire augmenter ton rythme cardiaque. Voilà donc pour les principaux effets négatifs. Donc, je voudrais le préciser, cette vidéo était pour but de vous informer et de vous sensibiliser à propos de ces produits. Quand je parle de clenbutérol ou quand je parle de dianabol, c'est dans le unique but de vous informer et de vous sensibiliser. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste des produits dopants illégaux dangereux pour la santé. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires. Et si vous voulez que je traite un autre produit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner en bas à droite. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !